Pour ma formation de cadre, j'ai décidé d'initier un jeune garçon du club, classé à 30, qui fait partie du club depuis des années. Bonjour, je m'appelle Achille Lafeille, j'ai 15 ans, je suis en seconde et c'est ma première année en tant qu'initiateur au club de la Teste. Pour la formation d'Achille, j'ai décidé de le laisser en autonomie sur une séance en début d'année, pour voir comment il se débrouillait et ensuite partir sur les axes de travail. Là Achille, j'ai vu ta première séance, j'aimerais que tu me fasses un bilan de savoir ce que tu en penses, ce qui t'a plu, moins plu, ou est-ce que t'es senti peut-être moins à l'aise ou plus à l'aise vis-à-vis de ta séance, qu'est-ce que t'en as pensé ? Je pense que les exercices est bien, il leur fait bien travailler, les explications c'est bien, elles n'ont pas compris, voilà. Ok, au niveau de la clarté des explications, sur le début de la vidéo, tu trouves que les filles ont l'air captivées par ce que tu as dit, ou elles ont compris ? Ouais, elles ont compris, je vais prendre un petit peu plus fort, mais sinon elles ont compris, elles ont bien revenu, tout ça. D'accord ? Au niveau de la sécurité ici des plots, il n'y a rien qui te dérange, par exemple ? Non, je pense que c'est beau. C'est marrant parce que je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que tu dis, tu vois ici dans ton explication, t'es hyper vague, dans tes détails, tu te dis un coup là-bas, un coup ici, un coup ici, tu vois dans ton vocabulaire, il faut que tu sois vachement plus précis, surtout quand tu en viens à dire où est-ce que les filles jouent, tu pourrais vraiment parler plus fort, comme tu dis ça je suis d'accord avec toi, et tu vois quand tu penses que les filles ont bien compris, ici je ne suis pas d'accord, à la fin de la vidéo elles rigolent entre elles, elles sont complètement confuses par rapport à ce que tu leur as dit de faire, au point que même quand on a démarré l'exercice, il a fallu que tu rappelles les consignes parce qu'elles étaient un peu perdues. Voilà, moi je pense qu'il faut que tu fasses vraiment des progrès là-dessus, et ensuite, quand tu pars sur l'exercice, au niveau de la matérialisation, ici tu ne respectes vraiment pas les consignes de sécurité, tu vois, les plots ici sont inutiles, ils sont trop grands, là quand Colette elle a joué, elle a fallu tomber sur le plot, ils étaient vachement trop serrés, si tu veux, donc vraiment à ce que tu les écartes plus et que tu utilises un matériel différent. Tu n'as pas besoin de mettre des cônes qui soient grands comme ça, tu mets des lattes ou des petits plots pour pas qu'elles tombent dessus. Ensuite tu aurais pu mettre des cibles, qu'elles aient un objectif, des cibles à toucher, tu leur as demandé de jouer longues lignes, croisées, là elles n'ont aucune cible, aucun objectif réel. Et il y a plein d'autres détails à prendre en compte au niveau de ta prise aussi, où j'aimerais que tu n'engages pas en prise fermée de coup droit, ou que tu utilises une prise marteau, tu seras vachement plus précis au niveau de l'engagement. Donc il y a tout ça vraiment à voir pour les prochaines séances, où ce sera très très important que tu modifies ces aspects. Ok, donc du coup là on va faire un exercice de coup droit, avec trois frappes, tu pourras mettre où vous voulez. Et d'abord vous allez partir ici, à la fin indienne, on sera à votre tour, vous allez venir là, vers un coup droit. Après vous allez vous placer le coup du vieux, vers un autre coup droit. Donc du coup Achille, au vu de ta deuxième séance ici, que tu as réalisé en autonomie, est-ce que tu vois une évolution ? Comment tu t'es senti toi par rapport à cette deuxième phase ? Je pense que l'exercice est déjà mieux, le matériel est mieux, il est plus adapté, il n'y a pas les plots qui étaient trop grands et tout ça. Ensuite il est mieux expliqué, je pense qu'elles ont mieux compris. Oui on sent qu'elles sont plus captivées quand elles t'écoutent. Je fais une démonstration et du coup pareil, elles ont mieux compris grâce à ça. Et après pareil, au niveau de l'engagement, j'ai changé ma prise et du coup c'était mieux. J'étais beaucoup plus précis, je rentrais plus engagé. C'est vrai qu'ici on voit que maintenant tu as une prise marteau quand tu t'engages, et c'est vrai que tu ratais moins l'engagement, ça partait pas un peu n'importe où. D'accord. Ok, donc moi mon point de vue, c'est que je suis très d'accord avec toi. Je trouve que tu as fait énormément de progrès sur ta manière d'expliquer l'exercice. On voit même que tu fais une démonstration. Et surtout moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on voit que les filles là elles t'écoutent. Tu vois, tu as vraiment toute leur attention. Et à aucun moment je les sens distraites ou elles rigolent pas entre elles du moins. Comme la séance précédente. Ensuite par contre, moi ce qui me dérange un petit peu. Alors c'est vrai que ta prise marteau c'est très bien, tu es beaucoup plus précis. On voit qu'elles peuvent réaliser l'exercice correctement. Par contre au niveau de ton matériel, tu aurais pu mettre encore plus de cibles. Tu vois, t'en as mis un peu là, un peu là. Tu aurais pu insister sur une zone courte. Par exemple pour les volets où le but c'est quand même de trouver des zones un peu plus courtes avec de l'angle. T'as pas fait tes lacets. C'est un truc qui moi me dérange un peu. C'est pas hyper professionnel. Et par contre moi le gros point négatif de cet exercice c'est que pendant l'exercice tu ne donnes pas un conseil. T'es hyper monotone, tu te contentes juste d'envoyer les balles. Mais il n'y a aucun conseil technique ou tactique et c'est long. Ça rend l'exercice très très long. Il faudra que tu sois capable de plus animer, de leur donner sans cesse des conseils et de rendre l'exercice dynamique. Alors on va faire un exercice de panier, de coup droit au panier. Donc vous allez toutes partir à la file indienne derrière la latte là-bas. Donc vous allez faire trois coups droits. Un coup droit au niveau de la latte. Après vous partez au centre un deuxième coup droit. Et après dans le coin à ce côté un troisième coup droit. Pour porter vite en courant, ramasser les trois balles. Et vous remettez derrière la latte. Ok ? Et faut que ça avance, faut qu'il y ait du riz. Achille a ici décidé de repartir sur un exercice au panier où pour moi les consignes étaient claires. Les filles ont bien compris ce qu'il fallait faire et le réalisent à la perfection. On peut même voir qu'Achille est plus dynamique et anime mieux son exercice. Il commande plus, donne quelques conseils techniques. Même s'ils ne sont pas glorieux, ça pousse toujours à un objectif. Les filles ont même pour objectif de ramasser leurs trois balles après leur frappe. Ce qui les met en activité du début à la fin. On se rapproche plus de la balle. Très bien. Allez. Deux riz, faut aller chercher vite les balles. Allez, c'est la balle un peu courte, on avance, on va chercher, c'est un seul rebond. Pareil. Allez, un seul rebond. On bouge les jambes pour être à l'heure. Allez, Jade. Lélie, cours, ça va être vite entre toi. Allez, concentrez. C'est un peu frais là. Achille a ici décidé de partir sur un exercice de régularité en face à face. Les filles ont pour but de faire des échanges en ayant le droit à un contrôle avant de défectuer leurs frappes, tout en visant le plot devant soi. C'est bien. Allez, ça enchaîne. Colette, cherchez les balles. C'est bien, Jade. Je commence à vraiment ressentir ses progrès au niveau de son animation d'une séance. Il est encourageant et pousse les filles à bien travailler. Allez, Anna, bouge bien les jambes. Anna. Fini ton geste, tu bloques un peu trop le geste fini, va bien à l'épaule. Il vient même ici d'apporter un détail technique. Chose qu'il était incapable de faire en début d'année. Allez. Du coup, là, par exemple, vous allez partir toutes en file indienne ici. Vous allez venir là. Ensuite, vous allez faire l'échelle. Vous faites deux appuis à chaque fois dans chaque carré. Comme ça. Un, deux. Sans jamais toucher les ventes jaunes. Après, quand vous êtes placé d'allègement dans le cerceau, je vais vous envoyer une balle à la main, soit une volée de coup droit, soit une volée de revers. Je vous le dirai juste avant que vous frappiez. Du coup, vous allez faire votre volée. Si c'est une volée de coup droit, vous passez devant là et vous revenez en arrière à la file indienne. Et si c'est une volée de revers, c'est pareil. Non, c'est pas moi la merde. Allez, c'est parti. Allez, de la fréquence. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Saut d'allègement. Et on fait le tour du plot. Très bien. Allez Colette, fréquence. Saut d'allègement. Un, deux, un, deux, un, deux. Là, attends Colette. Là, tu tapes. Tu tapes là. Comme ça, tu vas pouvoir réussir. Tu pars là, pas plus dans la ligne d'épaule. Et tu restes comme ça face au filet. La raquette, ok ? Au pire, tu fais un tout petit geste comme ça. Mais c'est vraiment pas de truc comme ça. Oui, vas-y refais pour moi. Un, trois. Ça c'est la mienne. Allez ! T'as le droit de mettre tes deux mains sur la raquette si tu veux Miley Dernier passage Fréquence, fréquence, fréquence Saut d'allègement Bien, tu fais le tour du plot Je suis vraiment satisfait du travail réalisé par Achille tout au long de l'année Il a vraiment évolué et notamment au niveau de son animation des séances Si je compare au début d'année où il avait du mal à apporter des conseils Aujourd'hui il n'hésite pas à en apporter Il matérialise beaucoup mieux ses exercices et est beaucoup plus dynamique